Bonjour les gens, aujourd'hui on va jeter un petit coup d'oeil à la version PC de WWE 2K15 Donc la dernière addition de la franchise de Superstar du Catch chez 2K Qui cette année, c'est une exception parce que c'était pas le cas auparavant Cette année le jeu est sorti sur PC Donc malgré le fait que je suis ni très fan de WWE ni très fan de jeux de Catch Je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant de jeter un petit coup d'oeil à cette version PC Donc en l'occurrence on va jeter un coup d'oeil au mode carrière Donc vous pouvez voir mon Catcher que j'ai évidemment créé de la tête au pied en train de faire son entrée Que j'ai également créé grâce à l'éditeur très avancé qui est proposé par le jeu On va la zapper parce qu'elle dure un peu 700 ans et qu'on a pas trop que ça à foutre non plus Mais c'est vachement intéressant les éditeurs qui te proposent dans le jeu pour pouvoir éditer un petit peu ton propre contenu Donc là on va avoir un match assez classique Contre Ryback Donc évidemment je suis le gros noir avec les bottes roses Cela va de soi Je vais en profiter de ce match pour essayer d'expliquer les bases du gameplay Cela dit c'est un jeu qui est vachement basé sur le timing Donc il va falloir que je fasse attention parfois Peut-être moi raconter ma vie Et plus A réagir Au bon moment Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord Ces jeux en fait Le gameplay est pas vraiment Similaire à celui d'un jeu de combat classique J'aurais tendance à dire Parce que bouffer toute la vie d'un adversaire est certes une excellente chose Et nécessaire à la victoire Mais c'est pas synonyme de victoire Puisqu'en fait Les ennemis peuvent pas être battus de la sorte Faut les battre Évidemment avec Une méthode légale Oh fuck Trop tard De catch Et généralement avec un finisher Suivi d'un pin down Donc T'as tout ça à gérer T'as également le concept de momentum Dans le jeu Qui a une extrêmement J'ai raté mon contrôle là-dessus Ok ça c'est peut-être mieux Non Oui Parfait Ouf le sol Mange ma main Mange ma main Et remange ma main dans ta gueule Donc ouais comme je disais C'est le momentum qu'on peut voir en bas En fait représenté par le pourcentage Que vous voyez sous le portrait de chaque personnage Et en fait ce qui va te permettre d'utiliser Tes prises les plus puissantes Et tu l'augmentes évidemment Soit en attaquant Soit justement en jouant du spectacle Qu'est le catch En provoquant par exemple la foule à réagir Ce qui est je dois dire Assez intéressant J'ai encore raté mon contrôle là-dessus Et d'ailleurs le système de contre Est probablement le concept le plus important du jeu Vu qu'en fait Lorsqu'un adversaire commence à te pilonner la gueule C'est très difficile en fait de revenir Et le seul moyen généralement De le faire Oui c'est un poteau pour ça mec Le seul moyen de le faire généralement Est d'initier en fait un retournement de vapeur Grâce à un contre Donc là par exemple j'ai fait un contre Voilà Du coup j'ai réussi à reprendre un petit peu La main mise sur le match Et si Rayback Array va me faire un contre Il risque A son tour De reprendre Voilà Là il m'a contré par exemple De reprendre la main mise sur le match Donc en fait Généralement T'as toujours moyen de Placer Des comptes Si tu connais bien les timings Des bonnes prises Afin de De pouvoir reprendre le fil Lorsque t'es en train de te faire ruiner la gueule Là au passage Le tone que je viens de faire M'a permis d'augmenter mon momentum Parce qu'en fait La foule kiffe évidemment Lorsque tu provoques ton adversaire Ce qui va me permettre en fait De charger mes attaques les plus puissantes Donc là j'ai un finisher de charger Le finisher c'est ce qui te permet généralement De finir le match Comme son nom l'indique Ce sont les attaques spécialisées n'est-ce pas Pour en finir avec un mec en fin de match Mais tu peux également débloquer Ce qu'ils appellent les signature moves Qui sont des attaques très puissantes également Qui sont généralement Assez serviables Alors évidemment dans le mode carrière Toutes ces attaques C'est moi qui les ai choisis Donc l'enchaînement là C'est moi qui ai choisi chaque coup de poing Et que ça se finisse par un drop kick Ce kick là c'est moi qui l'ai choisi Toutes mes attaques C'est moi qui les ai choisis Aou 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 Allez j'ai raté mon contre là dessus Celui là je l'ai eu parfait Donc là vous voyez il était en train de commencer à m'enchaîner J'ai réussi Oh fuck là il est en mode comeback C'est pas une bonne nouvelle Ouch Donc je commence à me faire avoir Du coup j'essaye de replacer un contre là Je vais essayer de prendre un peu ma distance Et de booster un peu mon momentum Qui est bien chargé Donc là j'ai accès à un signature move Et un finishing move Ce qui est une excellente chose Je vais pouvoir Probablement pas mal l'enchaîner A condition que j'arrive à le choper Bouffe ça mec Petit deuxième Et ça mange le sol Est-ce que tu veux bouffer un bon petit coup sur ta face Tiens C'est une de mes attaques les plus fatales Un petit deuxième pour confirmer Donc là Ryback il a quasiment plus de vie Mais comme je l'ai dit Tu tues pas les Enfin tu abats pas Tes adversaires En bouffant toute leur vie dans ce jeu Faut vraiment les finir avec un pin Suivi Généralement Enfin qui suit généralement Une grosse prise Donc A ce stade de la partie Tout ce que je sais C'est que je l'ai suffisamment Endommagé pour le finir Mais je vais pas le finir Oh ça va être compliqué ça Je vais pas le finir En continuant à lui bouffer de la vie Donc ça sert pas à grand chose pour moi De continuer à l'endommager Ouh ça ça va faire très mal là le body slam Ouch Ouais là je suis en train de rater tous mes contres Donc comme vous pouvez le voir Il est en train de m'enchaîner pas mal Faut absolument Que j'arrive à le contrer Sinon comme vous pouvez le voir C'est très difficile de revenir naturellement Si Si tu arrives pas A placer au moins un contre Ouais ça ça va faire mal aussi la vache Ouh shit Ouais je suis en terrain dangereux Là faut que je fasse gaffe Il a une attaque spéciale de chargé en plus Je vais équiper mon finisher là Et commencer à l'attaquer Au passage la jauge violette Qui est en dessous Chacune de nos vies Représente en fait l'endurance Qui a également son importance Parce que Quand t'as plus l'endurance Bah comme lui là Tu finis à ça Mais Ouais je devrais pouvoir finir le match là dessus Ça c'est mon finishing move C'est pour ça qu'il y a le replay Voilà Donc là je l'ai achevé Avec le finishing move Et ensuite un bon Bon vieux pin au sol Et au compte de 3 Il est Finir et back Ouais le replay On va s'en passer honnêtement Parce qu'il ne sert pas à grand chose Dictolé Donc voilà Malgré le fait que ça a l'air Relativement Simpliste comme jeu A première vue En fait le système de combat Je le trouve assez intéressant Les animations sont pas toujours Enchaînées de manière très fluide A ce niveau là C'est pas du niveau D'un NBA 2K par exemple Malgré le fait que c'est le même éditeur Mais le jeu A vraiment un système de combat Beaucoup plus fun Que ce à quoi je pouvais m'attendre Alors nous avons eu Un match relativement rentable Donc on a ramassé 1115 SP Donc c'est des points de skill Que je vais pouvoir investir Pour améliorer mon catcheur Et quasiment 15 000 WC Qui sont en fait L'argent virtuel du jeu Que tu ramasses à chaque match C'est ton salaire en gros Qui te permet d'acheter D'autres trucs Je vais probablement pouvoir Vous montrer ça immédiatement Donc voilà par exemple Si je veux Je peux acheter Voilà des nouvelles aptitudes Je peux acheter des skills Donc ça ça va me coûter des WC Par exemple Vous pouvez voir Je peux également acheter De l'entraînement Avec certains catchers Ce qui me permet de débloquer Leurs mouvements spéciaux Je peux également embaucher Des managers Qui peuvent intervenir Pendant les matchs Lorsque j'améliore mes attributs Si j'arrive à mon maximum Pour augmenter mon maximum Il faut que j'achète Avec des WC Donc là par exemple Si je veux augmenter Ma vitesse de prise au corps Il va falloir que j'investisse 37 000 WC Donc il va falloir Économiser un coût Cela dit là j'ai 1115 SP Donc je peux peut-être Investir un petit peu On va augmenter un peu Notre puissance aux jambes Parce que mon attaque Qui fait le plus mal C'est une attaque à la jambe Donc Je vais en faire ça Voilà 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 Qu'est-ce que je pourrais booster un peu Ouais On va booster un peu Notre durabilité de la tête Histoire de moins morfler A la tronche Parfait Là on va aller au Performance Center Pour faire un match d'entraînement Donc Entre chaque vrai match Entre guillemets Tu as le droit De faire un petit détour Au Performance Center Tiens bouffe Pour aller t'entraîner C'est sympa Parce que ça te permet Non seulement d'apprendre Les mouvements des catchers Que tu vas affronter bientôt Parce que généralement C'est les mecs de la ligue Dans laquelle tu Décidément tu te défends des fois toi Dans laquelle tu Tu te trouves actuellement Que tu affrontes au Performance Center Donc ça te permet d'apprendre Un peu leurs mouvements Dans un match Où il n'y a pas vraiment d'enjeu Et puis ça permet également De récupérer quelques points de skill Cela dit Ça paye évidemment Beaucoup moins bien Qu'un vrai match Ça fait mal ça Par exemple Le Cody Rhodes Je ne l'ai jamais affronté Donc je ne connais pas bien Ses mouvements Du coup pour le contrer C'est plus difficile Vu que je ne connais pas les timings Donc c'est assez utile En fait Le Performance Center Tiens mange Pour s'entraîner A contrer les mecs Il a l'air de bien contrer Les attaques Au point à lui Ce qui est un peu gênant Ce système là Je ne sais pas comment il s'appelle Il te l'explique assez rapidement Au début C'est vraiment le système Que j'aime le moins Dans leur système de combat C'est en fait C'est en fait une espèce De pierre feuille ciseau Avec un système étrange Qui se joue avec les sticks Après j'en suis vraiment pas fan Je vais aller Ça manque un peu de rythme Tout ça Mangeons un petit côté encore Est-ce qu'on peut te faire bien mal ? Ouch C'est contrer Ouais ça c'est bon C'est contrer Voilà Bouffe le sol un coup Ok un bon petit suplex des familles Mon mec il a 14 milliards de suplex Je lui en ai mis 50 Et on a de toutes les couleurs A tous les parfums Des suplex Je suis très fan Donc De ce genre de mouvement Donc je lui en ai mis 50 Oh shit Il m'a bien contré là Tu sais Ça fait très mal J'ai raté mon contre Ça ça a fait un peu mal Cela dit J'ai encore l'avantage À la ville Ce qui est Un peu Il a vraiment l'air de contrer Très bien Les attaques directes Donc je vais plutôt essayer De l'attaquer Peut-être avec des prises encore Ce serait Probablement Profitable Ça c'est vraiment ma prise Qui fait le plus mal Elle est Extrêmement efficace Comme monsieur Rhodes est en train De le découvrir Tiens mange Ça par contre Il faudrait que je la change Je la trouve vraiment nice Celle-là Allez Petit choc slam Mange le sol On va essayer un pin Là-dessus Non Ok Ça relève toi mec Prends ton temps Couche toi en fait Je préfère quand t'es par terre Donc là comme j'ai un finisher De chargé Ce que je peux C'est attendre qu'il se relève Donc là je suis en mode Attente Et dès qu'il va se relever Je vais lui balancer Mon finisher dans la gueule Cela dit il peut le contrer Comme il vient de le faire Ce qui est très dangereux Lorsque tu te retrouves Dans un match Qui est serré C'est-à-dire Où ton adversaire aussi A son finisher de chargé Cela dit là Comme j'ai un gros avantage À la vie sur lui Je suis pas vraiment en danger De me faire finir Par son finisher Pour l'instant Donc je pouvais me permettre De me faire contrer Là-dessus Ok Cela dit Je commence ça Un peu en dash de vie Là tu veux pas genre Aller voir ailleurs Si j'essuie mec Tiens mange le sol C'est délicieux C'est plein De bonnes choses Ok j'ai encore un finisher De chargé Ecoute si tu manges le sol J'en profiter pour Faire le malin Ça augmente mon momentum Donc j'en profite Ça va mec T'as l'air d'être un petit peu Fatigué peut-être Je crois que tu vas aller Vers les cordes Pour te relever Là non Si je te proposais Un petit suplex Rotation Je crois que ça s'appelle Un side suplex Ouais bon Corey Rhodes Tu te débats Tu te débats Mais je crois que T'es un peu dans la merde Mon dieu Je peux placer Mon finisher Dans le coin Allez finisher Boom Bon petit coup de genou Dans la gueule Suivi d'un power pin Ça devrait le faire ça Parfait Parce qu'en gros Le pin que tu fais Après un finishing move En fait est vachement plus dur À contrer D'ailleurs quand ils te le font C'est également le cas Donc c'est pour ça Que c'est généralement Le meilleur moyen D'emporter un match Donc là voilà Par exemple J'ai remporté 250 points de skill En bonus Ce qui est toujours utile Mais cela dit généralement Les vrais matchs Rapportent vraiment beaucoup plus Donc c'est pas non plus Quelque chose que tu dois te sentir Obligé de faire A chaque coup Les entraînements Ouais on va économiser Pour l'instant On va aller se faire Un deuxième vrai match Pendant qu'on y est Alors Elle a rien de glorieux Pour moi cette semaine J'ai le choix entre Un match contre Arthroth Ou un match contre Tyson Kidd On va aller affronter Tyson Kidd Parce que c'est Un heal Et que je l'aime pas En plus il est vachement rapide Mais pas très Solide Donc il est relativement pratique A affronter Avec mon personnage Sur console Ce jeu est connu Pour avoir des temps de chargement Vraiment agaçants Sur PC C'est vraiment pas le cas Il y a beaucoup de temps de chargement Mais ils sont très courts Donc C'est pas nécessairement Mon problème Cette corde à linge Que je viens de lui mettre Ah bouf Bouf C'est les soldes Tu kiff ? Est-ce que tu kiff ? Dis-moi si tu kiff Parce qu'il y a du rab Je viens donc Au milieu Du Ring Je te pète un peu La gueule Si tu restes par terre On va bien s'amuser Toi et moi Oh ça doit faire mal ça Ecoute prends ton temps Mais moi je suis pas pressé Alors cela dit On pourrait croire Que défoncer un mec Comme ça C'est la meilleure idée Mais en fait C'est pas nécessairement le cas Contrer Suplex Parce que Le jeu Prend vraiment en compte Le fait que Les superstars du catch C'est avant tout un show Donc tu marques plus de points Lorsque le match est serré En fait Parce qu'il y a le côté Evidemment C'est plus intéressant Regarder pour le Public Donc s'il y a Un match Vraiment A sens unique Comme C'est le cas Pour l'instant Ca te rapportera Moins de points Qu'un match Où les deux Ou quatre Personnes se sont mis Sur la gueule Pendant tout le match Comme des bruts C'est assez sympa Qu'ils aient pris ça en compte Je trouve Décidément Tyson Kidd C'est quand tu veux Tu te défends Parce que là T'es Un peu M'ammercing Ah Road break Pas drôle Est-ce que je peux te mettre Encore un coup Sur la gueule C'est Pas Un problème Lui en fait Le problème Je crois Enfin le problème Pour lui C'est qu'il est vachement Moins balèze que moi En tant que prise encore Et du coup Pour le contrer J'ai vraiment Une super facilité Du coup Je me fais Vachement plaisir Je pourrais le finir Là je pense Je pourrais le finir Si je me place là Avec un charge finisher Là s'il ne le contre pas Je pense que je vais le finir Là tu sais Il ne l'a pas contré Là je l'ai massacré Sur ce match La vache Je l'ai massacré Je ne sais même pas S'il m'est endommagé Allez donc C'était Vite fait Vite fait Alors du point de vue De la réalisation du jeu Je le trouve pas trop mal C'est pas le jeu Le plus splendide De l'histoire Mais bon ça tourne Il y a quelques petits Bugs graphiques De temps à autre Notamment sur les cordes Et également sur certains Éléments de vêtements Vous pouvez voir Par exemple Ma tenue Là parfois Les petits artefacts Qui apparaissent Au viso Des pectoraux Je trouve également Que les commentaires Sont vraiment pas terribles Surtout quand t'es habitué A la qualité Par exemple de NBA De Touquet Les commentaires Sont vraiment pas terribles Donc là vous pouvez voir Par exemple La référence Back and forth Qui en fait référence Justement le côté Il y a eu des allers-retours Entre les deux combattants J'ai marqué que 200 points Parce que je lui ai roulé Sur la gueule Du coup j'ai fait moins de points Que j'aurais pu en faire Si le match avait été Un peu plus serré Mais bon ce sont des choses Qui arrivent N'est-ce pas Parfois tu affrontes un mec Et tu lui roules Littéralement Sur la gueule Alors on va se grimper Un petit peu Nos attributs Là-dessus Voilà Pendant que j'économise De l'argent Pour pouvoir débloquer Mes cap Sur les attributs Parce que je commence A toucher le max Sur pas mal de choses Plutôt que de vous montrer Encore un match Parce que je pense Que vous avez compris le concept Je vais vous montrer Un peu ce qu'on peut faire D'un point de vue Personnalisation Sur ton personnage Lorsque tu crées Une carrière Alors à noter Que tu peux également Créer des catchers Personnalisés Pour les autres modes de jeu Donc pour les modes solo Tu peux créer Tes propres catchers Et probablement Pour le multi aussi J'imagine Tu peux évidemment Utiliser les mouvements D'autres catchers existants Ou choisir les tiens Parmi une liste Très fournie Cela dit Tu ne peux pas créer Diva Ce qui est un peu dommage J'ai l'impression Que tout l'aspect Diva du jeu Est vachement limité Donc voilà Ça c'est l'éditeur De catchers Donc vous pouvez voir On peut changer N'est-ce pas La morphologie De notre personnage Donc par exemple Voilà Si je faisais Un régime express On peut voir ça Vraiment changer Plusieurs styles Comme vous pouvez le voir On peut évidemment Changer le visage Les coupes de cheveux La barbe D'ailleurs la barbe Là je ne sais pas Si vous réalisez Mais en fait C'est trois barbes Différentes Que tu peux ajouter Les unes par dessus Les autres Donc ça c'est Plutôt bien fichu La raison pour laquelle Il y a deux tenues C'est qu'il y a La tenue dans le ring Et la tenue lorsque Tu arrives dans le stade Parce qu'évidemment Les entrées dans le stade Sont très importantes Dans ce genre de jeu Enfin dans ce genre Plutôt de De performance Je ne sais pas vraiment Comment qualifier C'est un petit peu De discipline disons Il y a évidemment Tout un tas de vêtements Tu peux en rajouter Des tonnes de couches Il y a vraiment Pas mal de trucs A faire du point de vue De la personnalisation Visuelle de ton personnage Tu peux également Personnaliser ton entrée Dans le stade Donc tu choisis la musique Tu choisis ton animation Tu as même un mode avancé Qui est quasiment Un éditeur De vidéos Tu peux choisir Tes éclairages Et tout C'est vraiment très poussé Il y a vraiment Pas mal de choses Que tu peux personnaliser Tu peux évidemment Personnaliser Tous tes mouvements Donc si je vais faire un tour Dans l'éditeur Data Vous pouvez voir Que je peux Même éditer Voilà Donc je peux éditer Évidemment Choisir toutes mes prises On peut choisir C'est pas un problème Donc par exemple Si je Regarde Là dedans Voilà Là on peut voir Mes différentes prises Donc vous pouvez voir Il y en a un certain nombre C'est pas comme s'il y en avait Qui manquaient Il y a vraiment du choix Comme vous pouvez voir Voilà Je vais pas toutes les faire Parce qu'il y en a vraiment Un milliard Tu peux vraiment Bien personnaliser Des trucs Je peux même vous montrer Donc ça c'est un combo En fait Et tu choisis Chaque coup du combo Donc c'est un combo De 4 coups Et c'est moi Qui ai choisi chacun des coups Donc s'il y en a un Qui me plaît pas Je peux le changer Simplement Pour ré-étudier le combo Donc c'est vraiment Super bien fichu Tout ça Et évidemment T'as des mouvements génériques Ou des mouvements Inspirés De catcheurs existants Si tu désires Utiliser des mouvements De catcheurs existants Donc tout ça C'est vraiment super bien foutu Alors d'un point de vue Richesse de jeu D'après ce que j'ai compris WWE 2K50 N'est pas nécessairement Le meilleur épisode De la série A ce niveau là Mais bon Comme c'est Le premier qu'on a eu Sur PC Je dois dire Que j'aurais du mal A m'en plaindre Cela dit Tu peux ressentir Quand même Qu'il y a Un certain degré Disons de Peut-être De manque de contenu A certains niveaux Je dirais Bon j'ai pas débloqué Beaucoup de personnages Pour l'instant Parce que j'ai joué Principalement en mode carrière Vous pouvez voir Les divas Il n'y a que ça Donc les divas C'est vraiment pas Un truc qui les a intéressés Visiblement Mais bon C'est difficile pour moi De critiquer le contenu Du jeu Puisque j'ai l'impression Que la raison pour laquelle Les habitués de la série Le critique C'est plus en référence Aux épisodes précédents Et pour nous sur PC C'est difficile de le critiquer Vis-à-vis des épisodes Précédents Vu qu'on n'y avait pas droit Aux épisodes précédents Donc il y a pas mal De modes de jeu Mais bon C'est pas non plus Ça a l'air d'être vraiment cool C'est un mode Que tu peux vraiment Personnaliser comme tu veux Pour avoir Des affrontements Tu peux créer Tes propres rivalités Si tu le désires Je ne sais plus Où est-ce que tu le fais Voilà Donc là tu peux Tu peux créer Des rivalités Si tu le désires Donc voilà Tu peux dire Machin est un rival Avec truc Tu peux changer le scénario Tu peux changer la durée De la rivalité Donc il y a vraiment Pas mal de trucs Intéressants à voir là-dedans Alors après évidemment Je pense que c'est le genre de jeu Qui se destine avant tout Aux gens qui aiment Vraiment La discipline Personnellement Je ne suis pas nécessairement Un grand fan de WWE Je vais être tout à fait honnête Avec vous Mais je trouve le système De combat fun Et puis j'apprécie toujours Les jeux dans lesquels Tu as un mode carrière Où tu peux créer Ton propre personnage Mais je dois dire Que s'il n'y avait pas De mode carrière C'est probablement pas un jeu Auquel je me serais Vraiment intéressé Mais bon Comme c'est la première fois Qu'on a cette franchise Sur PC Je me suis dit Que ça pouvait peut-être Intéressant de vous montrer Ce que ça donne Pour voir si jamais Vous désirez investir Dedans Personnellement C'est pas nécessairement Le jeu Je t'ai jamais affronté C'est pas nécessairement Le jeu que je recommanderais Ouvertement Ou même que je recommanderais A tout le monde Mais bon Si vous êtes fan Le portage a l'air d'être correct Après à voir si cet épisode Est bel et bien un épisode médiocre D'après ce que j'ai cru comprendre Personnellement Je trouve que le jeu est fun Mais bon J'ai pas joué aux épisodes précédents Donc évidemment C'est assez difficile De juger Cette mécanique là Cette mécanique là J'en suis vraiment pas fan Je veux dire L'espèce d'enchaînement De différentes Clés de bras Dans lesquelles Il faut diriger un peu au pif Avec ton stick Pour trouver comment te sortir De là Je suis vraiment moyennement fan Mais le reste du système de jeu Est vraiment beaucoup plus fun Que ce à quoi je m'attendais Donc C'est vraiment Assez cool Quand tu crées Ta Ta star Tu peux même choisir Les Les panneaux Que les Membres du public Vont lever Dans le stade Et évidemment Comme on est sur PC Il y a une tonne De contenu personnalisé A télécharger J'ai déjà regardé Il y a une tonne De symboles personnalisés Qui ont déjà Été uploadés Par la communauté Donc si vous désirez Créer un catcheur Avec le symbole du punisher Il y a genre 14 modèles De symboles du punisher Différents Qui sont déjà Disponibles Donc ça C'est vraiment cool D'avoir ça Sur PC Dommage qu'il m'est contre Là tu sais Goldust Tu ressembles vraiment à rien Mon vieux Je sais que c'est un peu le but Mais Tu ressembles vraiment à que dalle J'ai l'impression Que je leur dépouille un peu la gueule Au mec de main event Là il est vraiment temps Que Triple H Me fasse passer A Smackdown J'ai l'impression Qu'ils sont vraiment Plus de mon niveau Je leur roule un peu Sur la gueule C'est évidemment Au fur et à mesure Que tu évolues Dans les ligues De plus en plus haut niveau Et de plus en plus prestigieuses Les mecs que tu vas affronter Vont être de plus en plus balèzes Donc au début Tu es dans NXT Qui est vraiment La ligue débutante En gros Des jeunes espoirs Et là je suis dans Main Event Qui est un peu La ligue intermédiaire Avant d'arriver Chez les grands Donc Smackdown Et ensuite Trop Un peu le Last turn Le last turn Alors Goldust Tu faisais le malin L'espace de quelques secondes Mais je t'ai contré Donc bouffe un coude Sur ta gale Un coude sur ton dos Mon personnage Je lui ai donné Plus d'attaques Qui ciblent En fait Le corps L'abdomen Donc principalement C'est ce que je vais essayer De viser en priorité Pour les endommager Les mecs J'ai pas beaucoup de coups Qui visent Les membres Et la tête Ah ouais Respectez moi Oh si j'arrive à te choper Pendant que t'es retourné Toi Suplex Est-ce que je te proposerai Un autre suplex J'en ai 12 000 Les modèles de suplex En même temps Il y en a tellement dans le jeu Que c'était un vrai plaisir Pour moi de les prendre Ecoute si tu restes par terre Permets moi De te faire traîner Vers le milieu Du ring Afin que je puisse mieux Trouler sur la gueule Ah là Décidément t'as pris un coude Dans toutes les parties Du corps là aujourd'hui Ouais Goldust je crois Qu'il va pas faire long feu Non plus Ouais je pense qu'il est Vraiment temps Qu'il me fasse passer A Smackdown Je commence à être Un poil trop balèze Pour ces comiques Oh ça te dirait Un petit Shock slam Est-ce que ça va passer Non Alors évidemment Tu peux sortir les mecs du ring Tu peux te servir des armes Qui sont sous le ring Des armes Des chaises Des échelles Et ainsi de suite T'as des matchs en cage Et tout C'est les superstars du catch C'est évidemment Tout aussi excentrique Que ça peut l'être A la télévision A ce niveau là Y'a pas de problème Je dirais toutefois Que la rivalité Qu'il te colle Dans le mode carrière Et pas nécessairement Hyper intéressante Parce que le rival Il manque un peu De charisme Je trouve Mais bon C'est Prétique Assez Légère Ouais Pas là de contrée En train de bien revenir Cet enfoiré Ok Contrée Cool Faire à moi De te présenter ma botte Mon coup Tu commences Tu commences à le connaître Je pense Ouais je crois Que t'es bientôt fini On va charger Mon finisher Oh c'est pas bon Yves la mange-le Allez je pense Que c'est fini Voilà vraiment dans main event Je leur défonce un peu la gueule Je pense qu'il est temps De passer à SmackDown Les mecs Je les massacre Un peu C'est dommage Que les commentaires Sois pas un peu plus engagés En plus dans le milieu De la WWE Les commentaires Sont tellement stupides En temps normal C'est un peu dommage Qu'il soit pas Un peu plus glorieux Dans le jeu On va zapper les Les replays Parce qu'il y en a 250 Donc ouais voilà C'était un rapide aperçu Donc WWE 2K15 Difficile vraiment pour moi D'en avoir un jugement Très efficace Parce que comme je l'ai dit J'ai pas vraiment joué Au jeu précédent de la franchise Vu qu'ils étaient pas sur PC Et que je suis pas non plus Un spécialiste Ou un amateur De cette discipline Ou de ce genre de jeu Mais honnêtement Je m'amuse pas mal dessus C'est clairement pas un jeu Que j'aurais acheté au prix fort Mais je le trouve assez rigolo Le système de combat Est suffisamment rigolo Pour proposer des matchs Assez variés La personnalisation est fun Tu peux vraiment changer Ton personnage assez régulièrement Et de manière Vraiment poussée Pour changer ses attaques De manière A les adapter Notamment sur mon combo A 4 coups Je pense que je vais changer Le 3ème coup de poing Parce que j'ai tendance A rater avec Parce qu'il a pas assez de portée Donc je vais peut-être Prendre un coup de poing Qui tape peut-être plus loin Mais qui fait moins mal On verra Là on peut voir par exemple Que RealKing rigole Est en train de me Contacter pour me proposer Un match Pour le prochain Pay per view Qui sont un peu les matchs Les plus prestigieux De la ligue Donc je vais lui dire Yep Donc j'ai le choix De lui dire oui ou non Donc t'as quand même Quelques petits choix intéressants Dans la carrière Qui te permettent De voir Un peu tout le côté drama Le côté un peu Charisme Et ainsi de suite Des superstars Du catch Donc voilà C'était un aperçu Succinct n'est-ce pas Je vais vraiment pas Prétendre être exhaustif Sur ce jeu Mais bon Je me suis dit Que ça pourrait être intéressant De vous montrer Mais que c'est pas tous les jours Qu'on a ce genre de jeu Sur PC Voilà J'espère que ça vous a plu Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada